... Bienvenue pour cette deuxième conférence organisée en partenariat avec les amis du monde diplomatique, le monde diplomatique et la radio Science Poets. Le 17 novembre 2015, nous recevons Anne-Cécile Robert, qui était venue pour nous parler de l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlerons d'un autre continent, l'Amérique latine, et plus précisément de la gauche en Amérique latine. Mais avant, je voulais avoir un petit mot introductif de Danny Bruet, qui est correspondant des amis du monde diplomatique. Allez, voilà, ça marche. Bien, bonsoir à tous, et pour vous permettre de vérifier qu'il y a une bonne cohésion entre les amis du monde diplomatique et la rédaction du monde diplomatique, je vais commencer par vous lire un texte de Renaud Lambert. Alors, ce soir, nous allons parler de l'Amérique latine, et j'en suis certain, nous en parlerons très différemment de ce que peuvent en dire les médias dominants. Et bien, si cela est possible, c'est en partie grâce à l'association des amis du monde diplomatique, qui fêteront d'ailleurs cette année leurs 20 ans. Vous le savez, à l'heure actuelle, la presse va mal. On le répète à longueur de journée, la presse est menacée par Internet, par le désintérêt des lecteurs, menacée, nous dit-on, par tout un tas de phénomènes contre lesquels elle ne pourrait finalement rien ou pas grand-chose. Une telle mission des choses ne semble pas entièrement juste. Oui, la presse est bien menacée, mais avant tout, par sa soumission aux intérêts des puissants, un phénomène qui va reléguer au rang de courroie de transmission des parcours des pouvoirs économiques, financiers ou politiques, la dépouillant de son statut de contre-pouvoir. Dans un tel paysage, le monde diplomatique détonne, et ce, pour au moins deux raisons principales. Tout d'abord, par son modèle économique, pratiquement la moitié du capital du journal est détenue par ses salariés et par ses lecteurs à travers l'association des amis du monde diplomatique. Ensuite, selon les statuts du diplôme, seuls les salariés peuvent proposer un candidat pour la direction du journal et celui-ci doit être validé par les amis du diplôme. Cela garantit que produire une information non seulement critique, mais sérieuse, demande d'honneur, pardon, une priorité pour le diplôme. C'est même la priorité. Priorité à laquelle le journal consacre des moyens importants et du temps, des moyens et du temps pour enquêter, pour réfléchir, des moyens et du temps les seules choses dont l'information a besoin, des moyens et du temps ceux à quoi la presse semble avoir renoncé aujourd'hui. Si cela est possible au monde diplomatique, c'est que le journal a su défendre son indépendance, un combat de tous les jours mené par l'équipe et les lecteurs du journal, ses amis lesquels organisent près de 500 conférences chaque année autour des articles du diplôme. A la sortie de la salle, vous trouverez des bulletins d'abonnement au journal du monde diplomatique, des bulletins d'adhésion aux amis du diplôme, ainsi que des livres du mouvement Utopia, qui est partenaire de cette conférence. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Alors, la salle est venue de Paris, Renaud Lambert. Donc Renaud Lambert est rédacteur en chef d'adjoint du monde diplomatique. Il a aussi participé au film Les Nouveaux Chiennes-Gas. Il est critique des médias et membre de Hachimed. Alors, depuis une dizaine d'années, l'Amérique latine a connu de nombreux gouvernements de gauche. Chavez, Raphaël Correa, Djimon Rousseff, Lula, Tristina Fernandez. Cet avènement de la gauche a annoncé une alternative possible au système économique dominant, à la globalisation, à la politique fiscale, mais aussi à la possibilité d'une démocratie plus participative. Pour autant, les échecs économiques sont là. La droite revient au Venezuela, à l'Assemblée. Djimon Rousseff baisse dans les sondages. Il semblerait donc qu'il y ait une panne. L'idée est donc, grâce à Renaud Lambert, d'expliquer pourquoi la gauche connaît des difficultés électorales, mais aussi pourquoi elle n'a pas su répondre totalement aux difficultés économiques. Merci. À mon tour de poser des remerciements aux organisateurs de la soirée, à Ben Ubrue, une espèce de couteau suisse militante, dont les capacités de notre organisation sont à chaque fois plus surprenantes. Et merci à toute son équipe, à toute l'équipe qui organise la soirée ce soir. Je voudrais dire un mot de ces gens, dont j'espère que vous verrez qu'il n'est pas sans rapport avec la thématique qui nous rassemble. La thématique, c'est pourquoi la panne latino-américaine est en substance. Est-ce que nous devrions plonger dans la déprime, après avoir regardé l'Amérique latine pour essayer de trouver un peu d'espoir dans notre côté de l'Atlantique, est-ce que nous devrions plonger dans la déprime ? Alors, les quelques mots que je voudrais sur l'équipe des organisateurs ce soir commencent par un poème. C'est un poème de Père Tolbrecht qui s'appelle « Le tailleur de la ville d'Hulme ». La scène se déroule en 1592. Je lis « Ouais ». « Eh mon seigneur, je peux voler, » dit le tailleur à l'évêque. « Regarde comment ! » Et il grimpa sur le grand, grand toit de l'église, équipé de trucs qui ressemblaient à des ailes. L'évêque poursuivit son chemin. « Tout ceci n'est que mensonge. L'homme n'est pas un oiseau. Jamais un homme ne volera. » « Le tailleur est décédé, » rapportèrent les gens à l'évêque. « Quelle agitation ! » « Les ailes se sont complètement fondues. Ils gisaient complètement brisés sur la dure, dure place de l'église. » « Que les cloches sonnent. Tout ceci n'était que mensonge. » « L'homme n'est pas un oiseau. Jamais un homme ne volera. » « De l'accord signé entre la Grèce et ses partenaires, je mets des guillemets que l'on verra à la caméra, au terme de partenaires, en juillet 2015. » « L'attitude du Parti Socialiste en France qui nous promettait le changement à lutter contre la finance. » « Ou bien des déboires de la région latino-américaine, qui a pourtant, comme je le disais tout à l'heure, alimenté l'espoir au cours des années 2000. » « Il est donc parfois difficile d'échapper à la tentation de la déprime. » « Et je crois que pour nos adversaires politiques, ça nous signerait une seconde victoire. » « Une sorte de réjouissance. » « Le pouvoir nous veut triste, disait Gilles Deleuze. » « Il nous veut triste et soumis aux réalités que nous répètent les chiens de garde. » « Il nous veut convaincus comme l'évêque de la ville d'Hulme que l'homme n'est pas un oiseau, que jamais un homme ne va. » « Mais, dans l'épaisse à l'évêque, les hommes volent, les embellent. » « Et s'ils y sont pas revenus, c'est en partie grâce à l'audace de gens comme de tailleurs de la ville d'Hulme. » « À son audace, à leur audace et à leurs échecs. » « Car, un peu comme toutes les démarches humaines, la gauche possède en tâtonnant, en essayant, en corrigeant, autrement dit, nos adversaires, seuls ceux qui veulent conserver le monde tel qu'il est, nos adversaires ne gagnent pas quand nous perdons, ils gagnent quand nous renonçons. » Et j'en viens à nos amis des organisateurs de la soirée, pour lutter, pour ne pas renoncer, décrire les menaces que nous foment nos adversaires ne suffit pas. C'est utile, mais ça ne suffit pas. Nous pouvons collectivement œuvrer à former le plus grand nombre, nous pouvons participer à faire avancer la connaissance, mais seul, la connaissance n'est fait pas le plus simple. Le savoir ne les inquiètera. Il ne les inquiète que lorsque ce savoir nous mit des luttes, des luttes que des gens organisent. Alors, et alors seulement, tout peut basculer. Ces luttes, dans les universités, dans les luttes, dans les syndicats, dans les partis politiques, ce sont des gens comme les organisateurs de la soirée de ce soir qui les rendent possible. Sans eux, les médias pourraient continuer à estimer qu'ils répondent adéquatement à la colère sociale en nous présentant des émissions de téléachats. Sans eux, les négociateurs de grands marchés dans l'Atlantique pourraient continuer à deviser dans des salons chic en dégustant de petits gâteaux. Sans eux, Pierre Gattaz ne se départirait sans doute jamais de son sourire un peu bête qui lui fend le visage. Sans eux, les efforts de la gauche latino-américaine seraient entièrement soumis aux vertus des gardiens de l'ordre, ceux qui le fissient, par exemple, dans les colonnes du journal Le Monde. C'est donc grâce à nos amis organisateurs qu'en dépit de nos échecs, momentanés, nous ne renoncerons pas. Nous continuons à nous battre. Et c'est grâce à eux que nos adversaires n'ont pas encore gagné puisque cintille la flamme de l'espoir dans les têtes, dans les cœurs et dans la rue. Donc, à l'heure, nous n'avons pas gagné. Un grand merci à vous. Si je suggère qu'il ne faut pas commencer, il ne viendrait pas à l'esprit qu'il faudrait se voiler la face sur les difficultés que nous rencontrons. Armer les luttes de demain, c'est commencer par comprendre pourquoi nous avons trébuché, pourquoi les choses ne sont pas comme nous nous souhaiterions. Bref, c'est comprendre, comme le suggérait le camarade Mao en Chine, que la révolution n'est pas un dîner de gala. Et de l'idée de gala, les latino-américains n'en vivent pas à l'heure actuelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous l'avons rappelé, je crois, tout à l'heure, en Argentine, la droite a remporté la présidentielle en novembre 2015. Au Venezuela, l'opposition a infligé une cinglante défaite au Parti Socialiste Unique du Venezuela, le parti de l'ancien président Mao Chávez. C'était la deuxième défaite de ce parti depuis l'arrivée au pouvoir de Mao Chávez en 1999. Et la première défaite, elle, était simplement un nom, un référendum. C'est donc un moment important. Mais ce n'est pas tout concernant le Venezuela. Le pays avait attiré le regard grâce à ses résultats impressionnants en termes de réduction de la pauvreté, de réduction des inégalités. Or, récemment, le taux de pauvreté a repris sa croissance en 2019. Pour une raison très simple, l'économie pouvait plonger de près de 10% en 2015, l'inflation atteint 200%. Même si le plongeon économique n'est pas aussi important en Brésil, le pays souffre de l'une des plus importantes récessions de son histoire. La crise économique se joue d'une crise politique et institutionnelle. La présidente Dilma Rousseff est menacée d'un processus révocatoire orchestré par l'opposition. Or, la nature systémique de la corruption dans ce pays, systémique au sens où, elle orchestre le cœur du fonctionnement de l'appareil politique. La nature systémique de la corruption dans ce pays et le fait que les dirigeants des travailleurs du parti de Dilma Rousseff au pouvoir, le fait que ce parti n'a pas tenté de transformer le système politique, rend assez improbable la possibilité d'une sortie par le haut de cette crise, encore une fois, économique, politique et institutionnelle. Et donc, dans ce pays, la gauche, le PT, se trouve face à une situation assez singulière. D'une part, il défend la démocratie en défendant la présidente menacée d'un processus de destitution illégitime. D'autre part, il lutte contre cette présidente qui a adopté la feuille de route de la droite 24 heures après son élection en octobre 2013. En époque-là, le président Rafael Correa, qui avait incarné l'espoir et la stabilité dans un pays où les présidents se succédaient les uns par les autres sans parvenir à la fin de leur mandat, eh bien, ce président subit désormais d'importantes critiques en disant à des mobilisations de rue que le pays n'avait pas connues depuis plusieurs années. Lui qui avait si brillamment dénoncé le libre-échange lors d'une conférence à la Sorbonne il y a quelques années, conférence que nous avions publiée dans les colonnes du non-diplomatique, eh bien, ce même président vient de signer, ou s'apprête à signer un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Amérique a longtemps constitué une source d'espoir pour la gauche européenne. Elle n'est pas venue au pouvoir à un moment où s'étiolaient la résistance et la radicalité de la gauche dans la lutte contre le projet élo-libéral depuis les années 2000. A cette époque, on peut s'en souvenir, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, les intérêts choisis semblaient s'imposer à tous comme une évidence. à la main qui nous expliquait que la loi du marché était finalement comparable à la loi de la méritation universelle. Il pouvait être contre, mais on ne peut pas lutter. Quand Hugo Chavez remporte sa première présidentielle, il est élu en 1998, il prend le pouvoir en 1999, en France, Julien Jospin est ministre. Jamais la France, avec ce premier ministre socialiste, jamais la France ne connaîtra une telle frais de privatisation. Et alors, au Venezuela, on se met à réfléchir à cette époque au sens du projet socialiste, et bien Julien Jospin explique au salarié de Michelin en vrai, je le cite, « L'État ne peut pas tout. » L'Amérique latine a donc constitué, pendant une quinzaine d'années, un laboratoire pour la gauche européenne qui, elle, de son côté, est incapable de tirer le profit de la débatte mondiale. Porter notre regard de l'autre côté de l'Atlantique nous offrait des raisons d'espérer, de nous rêver à notre tour victorieux. Mais est-ce que l'intérêt que nous devons porter au laboratoire latino-américain doit disparaître dès lors que ce laboratoire cesse d'enregistrer de nouvelles conquêtes ? À cette question, certains répondent par l'affirmative. Pour eux, les échecs de la gauche s'expriment de façon assez simple, puisqu'ils relèvent de la trahison. Dans cette optique, la gauche n'aurait pas véritablement de combat à mener lorsqu'elle parvient au pouvoir, et il suffirait de faire ce qu'elle a à faire, pour que tout glisse onctueusement. Il suffirait d'être du côté du bien, et contre le mal, tous ceux optant pour une stratégie différente de celle-là, finalement assez simple, seraient finalement des traîtres, délaissant la cause, délaissant la révolution, et se mettant du côté de la bourgeoisie. Je ne suis pas certain que les choses fonctionnent exactement de cette façon. Et je ne pense pas que la lutte pour la gauche cesse au moment où elle parvient au gouvernement. Dans cette optique, dans une optique de gauche, dans la perspective de réfléchir à la situation dans laquelle la gauche européenne pourrait un jour peut-être se trouver, si elle parvient au pouvoir, il me semble tout aussi intéressant de réfléchir aux déboires de nos amis latinos qu'à leur source. Alors, ces déboires quels sont-ils ? J'identifierais trois difficultés majeures. La première, elle vient rapidement en esprit lorsqu'on pense à l'Amérique latine, mais ce n'est pas celle sur laquelle je vais temprer le plus. La première, c'est sans doute l'impérialisme. Ce n'est pas parce que Washington a remisé pour l'heure ses camélières que les États-Unis ont accueilli avec bienveillance l'élection de gouvernements progressistes en Amérique du Sud. Financement d'opposition, financement d'ONG, d'organisations gouvernementales, financement de médias, de journalistes, chargés de présenter une certaine vision de la réalité. Tout ceci est documenté et constitue une politique quotidienne des États-Unis dans ce qu'ils ont pris l'habitude de considérer comme leur avis. Et les canonnières dont j'ai parlé n'ont pas été rangées si loin de ça. Les États-Unis disposent de bases militaires un peu partout dans le continent, en Colombie, au Paraguay. Ils ont récemment réactivé leur quatrième flotte qui croise, comme par hasard, au large du Venezuela. Il faudrait donc ignorer totalement la puissance que représentent les États-Unis dans la région, ignorer l'histoire du sous-continent pour sous-estimer le poids de ce facteur, l'impérialisme, dans les dégoires de la gauche. Mais cet aspect des choses est peut-être celui que la gauche apprend à savoir le plus facilement. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute des Américains. Et c'est une grande partie vraie, c'est pour ça que je commence par cette argument. C'est aussi le discours que tiennent le plus facilement les dirigeants progressistes face à ces difficultés, qui dénoncent des interventions et les choses trappent que dressent devant eux les États-Unis. Or, il me semble qu'à côté, non pas à la place, mais à côté de ces difficultés, la gauche rencontre deux autres types de problèmes qui ne viennent pas nulle part. Des difficultés qui rappellent les difficultés traditionnelles à laquelle la gauche a été confrontée en 1789 en France, en 1936, en 1981, aux États-Unis, lors du ultime. Bref, des difficultés qui montreraient qu'en Amérique latine, la gauche serait à nouveau confrontée à de vieux démons. Des démons dont il s'agirait d'identifier afin d'être en mesure de les combattre, aujourd'hui, en Amérique latine, et demain, peut-être, ailleurs. Ces deux difficultés sont de deux natures différentes. Les premières, liées au fonctionnement de la démocratie. Les secondes, liées au fonctionnement de l'économie. Je commence par les premières. Les forces politiques parvenues au pouvoir à partir des années 2000 en Amérique latine ont fait un pari stratégique. Essayez de construire le socialisme par la voie démocratique passée par les autres. Pour un public européen, ça semble naturel. En Amérique latine, ça n'était pas du tout évident d'ici encore quelques années. Remondons, dans les années 60, lorsque les guerrillas étaient encore actives dans les pays latino-américains. À cette époque-là, l'écrivain mexicain Carlos Fuentes présentait un peu très différent au sujet des mouvements guerrilléraux et notamment de la révolution cubaine qui avait eu lieu en 1950. En 1962, cet auteur, Carlos Fuentes, avait été invité pour prendre la parole sur une chaîne américaine qui expliquait son point de vue sur la révolution humaine aux Américains. Il avait écrit son texte et malheureusement, n'a pas reçu son visage pour s'exprimer. Voici ce qu'il leur aurait dit. Je le cite. La révolution. Vous prenez le ciel à la témoin, vous vous tordez les mains et vous pleurez sur la violence et les effusions de sang. Oui, malheureusement, on n'a jamais pu convaincre les classes dirigeantes d'un pays féodal que leur dernière heure était venue. du sang. Oui. Le retard historique se paie en sang. L'injustice se paie en sang. Rappelez-vous des personnes. De Spartacus à Fidel Castro en passant par les révolutions protestantes, anglaises, françaises, américaines, mexicaines et russes, les révolutions se sont accomplies dans la violence. Mickey Mouse ne fait pas de révolution. Les révolutions sont faites par des hommes qui ont faim, des hommes courageux, des hommes en colère, acharnés. Vous vous la mentez, mais alors, la démocratie et la liberté, il n'est pas de démocratie possible, vous savez, avec un estomac vide, des maisons vides. La démocratie n'est pas une cause, c'est un résultat. fin de citation. Cette analyse, qui date donc du début des années 60, c'était en substance celle que formulait l'actuel vice-président de la Bolivie, Alvaro Garcia Viglera, lorsqu'il militait dans une guérilla en Bolivie, la présidente Dilma Rousseff, lorsqu'elle-même militait dans une guérilla au Brésil, l'ancien président uruguayen Pepe Moukica, qui lui-même faisait partie des troupes Amaros, mouvement des guerrillas urbaines, participation militante il a conduit à passer plusieurs années au fond d'impus, aux mains de la dictature. C'est aussi le cas du ministre des Affaires étrangères équatorien Ricardo Patineau et de bien d'autres. Donc toutes ces personnes qui viennent d'une tradition politique où la voix violente était considérée comme une possibilité pour parvenir au pouvoir, aujourd'hui, fait un autre choix. Pour une raison en somme toute assez simple et que formulait notre cher François Mitterrand, lui-même, en 1971. Il expliquait à cette époque-là, je le cite, « Il est peu probable que puisse se développer une action violente sans qu'elle soit réclimée par les forces de la grande bourgeoisie. Le mouvement populaire peut en revanche légitimement penser l'emporter par la voix légale grâce au suffrage universel et aux pressions des travailleurs dans les secteurs en crise. » François Mitterrand. La stratégie donc n'est pas de dire « Nous croyons en la démocratie, nous passons par la démocratie. » Non, la stratégie telle que défendue par Mitterrand, c'est « La voix armée nous conduit au désastre, passons par la démocratie pour utiliser cette outil et parvenir à nos objectifs. » Mais cette stratégie passée par les urnes présente également quelques difficultés. Pour accéder au gouvernement, il faut gagner des élections. Or, dans les pays latino-américains où les dictatures ont réprimé les organisations progressistes à commencer par les organisations communistes, où le néolibéralisme a pulvérisé les bastions ouvriers et où les médias demeurent largement entre les mains du secteur privé, « Le fond de l'air n'est pas plus rouge qu'à l'air. » Bref, les électeurs ne sont pas toujours, ou bien pas tous, révolutionnaires. Il faut donc, parvenir au pouvoir, faire les alliances. La question qui se pose, c'est « Avec qui faire ces alliances ? » Et « Jusqu'où faire ces alliances ? » À cette question, en Bolivie, le vice-président, Garcia Guineira, répond qu'il faut tenir compte d'une partie des besoins des adversaires pour pouvoir assurer la composition d'un bloc qui assure la pérennité du mouvement qu'on essaie de créer. Pas d'alliance avec la droite, donc, mais avec certains secteurs sociaux traditionnellement représentés par la droite. Certaines fractions des classes moyennes, certaines franges du patron. Au Brésil, pardon, dans un contexte institutionnel très différent de celui de la Bolivie, le Parti des travailleurs, le Parti des travailleurs a été beaucoup plus loin. Alors que, dans les années 80, au début des années 80, lors de sa création, le Parti se disait parti sans patron, sans chef d'entreprise, en 2002, lors de la campagne qui conduit Lula au pouvoir, le Parti salue un chef d'entreprise évangéliste de surcroît pour remporter la présidentielle. et il salue par la suite à divers partis conservateurs afin de pouvoir constituer une majorité au Parlement. Voici pour la question des alliances. Mais une fois qu'on est aux affaires, est-on pour autant au pouvoir ? Non. Les adversaires des progressistes conservent les leviers d'économie, les médias, la capacité de produire un discours, un récit sur ce qui se produit, d'alarmer la population sur la criminalité, la menace économique, l'instabilité. On l'observe actuellement au Royaume-Uni, le gouvernement conservateur est en train de mener l'une des plus violentes campagnes contre les logements sociaux au Royaume-Uni. De quoi parlent les médias métalliques des bisbilles au sein du Parti travailliste ? Choisir être démocratique, c'est accepter de se soumettre à un calorier électoral. Or, ce calorier électoral n'est pas forcément celui des réformes que l'on cherche à mettre en œuvre. Il faut régulièrement réactiver ses alliances, mobiliser ses bases, et pas forcément autour de la réalisation des grands chantiers pour lesquels on a été élu. Chantiers qui parfois demandent plusieurs années. Sans parler de la déperdition de forces qui doivent être consacrées aux campagnes des électoraux qui font de nous. Des forces déjà affaiblies par l'arrivée aux affaires. En effet, lorsque votre parti remporte des élections, il doit peupler le gouvernement, peupler les administrations. Donc, une partie des militants qui ont œuvré à la compagne, à la composition du parti, à son animation, passe du côté des institutions. Paradoxalement, gagner implique de fragiliser la structure qui vous a permis de remporter la bataille. Et une fois élu, assez naturellement, certains militants aux affaires tentent d'avoir le monde de façon un peu différente. Une compromission ressemble parfois davantage à un simple compromis lorsque c'est vous qui est réalisé. Apparaît ainsi une distinction et parfois une distance pour ne pas dire un fossé entre ceux qui militent et ceux qui gouvernent. Au Brésil, ce fossé consommé à l'heure actuelle au sein du parti des travailleurs. L'économiste Ménaldo Monsalves explique, je le cite, avant son accession au pouvoir, la vie interne du PT reflétait l'opposition entre différents courants et leurs différentes analyses stratégiques. Depuis, son accession au pouvoir, les élus ont pris le pouvoir. Alors, quelle est la conséquence d'un tel phénomène ? J'ai posé la question à l'ancien dirigeant de la plus grande centrale syndicale au Brésil, la CUT. Ce monsieur s'appelle Arthur Magnorquet et sa conclusion, elle est assez sombre, je la cite, au nom de la gouvernabilité du pays, les élus du PT nous expliquent désormais qu'on ne peut pas faire ci, qu'on ne peut pas faire ça. Ce sont donc des élus au sein du GQ qui invitent désormais une forme de résilience. autre école qui naît de cette transformation de militants en dirigeants en politique, de personnes aux affaires, c'est la transformation de ce qui est des tactiques en stratégie. La tactique, c'est celle formulée par Mitterrand tout à l'heure. On se voit les élections comme une étape de la transformation sociale, l'arrivée dans des institutions qui permettent la transformation des institutions elles-mêmes. la stratégie étant de construire le socialisme. Encore une fois, je vais dans la perspective de notre ami Mitterrand en 1961. Lorsque cette tactique se transforme en stratégie, l'objectif est simplement de rester aux affaires, remporter les élections est devenu l'objectif. Et donc, on adapte ses ambitions à l'objectif électoral. Et en général, c'est le début d'un flétissement des ambitions, un raccourcissement des horizons. Il ne s'agit plus de s'emparer des institutions pour les échanger, mais de s'en emparer pour les carter. Enfin, l'une des difficultés auxquelles se perdent aujourd'hui l'Amérique latine, c'est que l'adversaire auquel la gauche fait face ne se trouve pas toujours de l'autre côté de la barrière. Il nous arrive, à tous, ici aussi, de le porter en nous. Cet adversaire, tous ceux qui veulent construire une certaine vision du socialisme, cet adversaire se cristallise, par exemple, dans le rapport que chacun entretient avec la société de consommation. Lorsqu'il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'a pas pu aller plus loin dans son projet de transformation du pays, l'ancien président européen, le gouvernement européen, Pepe Moncica, a expliqué parce que les gens veulent des iPhones. Et oui, les gens pour lesquels on gouverne, les gens pour lesquels il a gouverné, voulaient eux aussi pouvoir consommer, consommer des iPhones. Consommer un iPhone était considéré comme une étape de l'émancipation pour ces personnes. Alors, on peut s'interroger sur le pourquoi, on peut se demander est-ce que c'est une bonne chance que l'iPhone soit un objectif de ces populations, mais en tout cas, être pauvre n'implique pas qu'on soit révolutionnaire. Et tous les révolutionnaires ne rêvent pas ou pas uniquement d'assemblées en fibre. Il implique donc que l'accroissement du niveau de vie, je l'ai dit tout à l'heure, j'espère pas trop rapidement, une réussite massive des gouvernements progressifs latino-méricains au cours des 15 dernières années, il arrive que l'accroissement de ce niveau de vie favorise certains retournements et l'abandon d'une partie des forces qui vous ont aidé à parvenir au pouvoir. À la tête du premier tour du scrutin présidentiel en Argentine, un petit schéma circulait sur les réseaux sociaux de gauche argentins que je voudrais vous citer. Il était intitulé « Les cycles économiques de l'Argentine ». Et le schéma présentait différentes étapes d'un processus circulaire. 1. La droite détruit les classes moyennes. 2. Les classes moyennes paupérisées, appauvries, votent en faveur d'un gouvernement populaire. 3. Élus, ce gouvernement améliorent le niveau de vie des classes moyennes. 4. Les classes moyennes ne s'imaginent qu'elles font partie du leadership et votent à vote. Retour à la case d'État. Voici donc certaines, on pourrait continuer, certaines des difficultés que rencontrent la gauche latino-américaine. Je vais un peu vite parce que j'ai l'espoir qu'on ait un échange. Il est tout à fait imaginable, possible d'imaginer des façons d'œuvrer sur le plan des politiques sociales qui permettent d'éviter ce genre de démoire. Néanmoins, je passe à la deuxième catégorie, deuxième grand type de difficulté qu'a rencontré la gauche latino-américaine tout en précisant que, tout en précisant, c'est important, que ce dont j'ai parlé auparavant ne s'appuie pas de la même façon à tous les pays. Le Brésil n'est pas le Venezuela, qui n'est pas la Bolivie, qui n'est pas l'Équateur, et il ne subit pas les mêmes phénomènes exactement de la même façon au même moment. Le deuxième type de problème que je souhaite évoquer, plus important encore à mes yeux, ce sont les problèmes de nature économique. Problèmes de nature économique qui mettent en lumière, qui révèlent, qui rendent plus élus tous les autres problèmes que j'ai évoqués auparavant. Pourquoi autant de foyers de crises politiques et institutionnelles à l'heure actuelle en Amérique latine ? Pourquoi autant de scandales de corruption alors que le phénomène n'est pas neuf ? Pourquoi cette concomitance de difficultés en Amérique latine ? Et bien à cause de la crise économique. Je l'ai dit tout à l'heure, alors que la région connaissait des taux de croissance insolents il y a encore quelques années, l'économie stagne à l'heure actuelle dans la plupart des pays. Elle plonge au Brésil, on s'attend à le dégrader d'environ 3% cette année, environ la même chose en prochain, et elle s'effondre littéralement au Vénézion. Alors pourquoi ? A cause principalement du ralentissement d'économie chinoise qui tente de réorienter sa propre croissance vers son marché intérieur. Et on se trouve, lorsqu'on a fait ce constat, devant ce qui pourrait sembler une contradiction. Il faudrait donc qu'un pays, un autre pays qu'un pays latino-gricain croisse, la Chine en l'occurrence, pour rendre possibles des programmes sociaux et des mesures progressistes dans la région latino-américaine. Comment expliquer une telle dépendance ? Eh bien, il s'agit d'un héritage de l'histoire. Depuis la période coloniale, la division internationale du travail, la façon dont s'est orchestrée le système capitaliste à l'échelle planétaire, cette division a relégué l'Amérique latine à un rôle très spécifique, le rôle de pourvoyant une matière première, condamné à importer des produits manufacturés qui débitent les ateliers du monde. Alors, vous pouvez dire, oui, vous allez un peu vite, condamné, peut-être que les pays latino-américains n'ont pas fait suffisamment pour développer ces chaînes de production. Je pars encore à l'heure des colonies et au début des indépendances, c'est-à-dire au 19ème siècle. Je prendrai rapidement l'exemple du Paraloué qui, au 19ème siècle, a tenté précisément de développer l'industrie, de développer une économie sur le plan onogène, de faire former des ingénieurs en Europe, de développer l'éducation. Paraloué était le premier pays à avoir une flotte, la flotte la plus importante, le premier pays à avoir des chemins de fer en Amérique latine. C'était un pays qui, de façon différente de ce qui passait au Brésil, en Argentine, en Uruguay, n'était pas sous la coupe du Royaume-Uni. Et commençait à se produire un phénomène de développement qui pouvait jeter des bases d'un accroissement du niveau de vie des populations. Ce qui a fortement néglé au centre impérialiste de l'époque, Londres. Et Londres a organisé une guerre, la guerre de la tripagance à travers ses alliés locaux du Brésil, Argentine et Uruguay pour détruire l'expérience paragouinienne. La guerre a décimé la population paragouinienne, on a soulevé les rails, on a entravé toutes les bases de développement qui avaient été jetées au Paraguay pour ramener le pays à son rang d'exportateur dépendant du centre. Donc vous voyez, cette invitation à produire des matières premières et à se contenter de rester là se fait parfois de façon assez bien. Au sein de ces colonies, reléguées au rang de productrice de matières premières, les bourgeoisies ont appris à consommer de la même façon que les bourgeoisies du centre. Et donc, toute leur consommation est importée. la conséquence mécanique observée au début du XXe siècle, notamment par l'économiste argentin Raoul Prébiche, la conséquence mécanique c'est que toute augmentation du revenu national, l'augmentation liée à l'augmentation des exportations, toute augmentation du revenu national conduit à une augmentation encore plus rapide des importations et donc à un déséquilibre de la balance des paiements, un déséquilibre des comptes entre l'argent qui sort pour payer les importations et l'argent qui rentre avec le développement des exportations. Alors, nos amis latino-américains parvenus au pouvoir au début des années 2000 n'étaient pas plus bêtes que moi et tout ça ils le savaient parfaitement. et ils ont évidemment cherché à lutter contre ce fait-là. Au Venezuela, à plusieurs reprises, Hugo Chavez a fait appel au patronat, le patronat nationaliste pour l'inviter à investir dans l'appareil productif, l'inviter à développer le secteur électriel, créer des emplois permettre de développer la chaleur productive du pays. Sans y parler. Même chose au Brésil, où Dilma Rousseff ne s'est épargné aucune peine pour plaire aux industriels. Elle a même époustouflé le très libéral magazine brésilien Veja qui a expliqué en 2012, je le cite, la présidente a fait tout ce que les entrepreneurs exigèrent. Ils voulaient que les taux d'intérêt baissent, ils ont baissé, à des niveaux records. Ils souhaitaient des taux de change favorables à l'exportation, le dollar, à dépasser deux verts. Ils réclamaient une baisse des coûts salariaux, ceux-ci ont été réduits dans plusieurs secteurs d'activité. Et pourtant, et pourtant, le Brésil connaît un phénomène de désindustrialisation massif qu'il n'autorise pas à se prévenir à des secousses économiques provenant de l'étranger. Alors, pourquoi un échec au Venezuela et au Brésil ? Eh bien, la gauche est tombée sur deux échecs. Tout d'abord, la distinction sur laquelle reposait l'invitation au patronat industriel de faire un effort, la distinction, cette distinction, c'était, il existe un patronat industriel et un patronat financier. Cette distinction, qui existait au début du XXème siècle, s'est déstompée avec la financiarisation et la globalisation. Les entreprises industrielles investissent dans des produits financiers. Et elles investissent d'autant plus facilement dans les produits financiers que ces produits sont plus rentables qu'un investissement productif. Aujourd'hui, au Venezuela, avec un système de double taux de change, il est beaucoup plus intéressant pour un industriel de dépenser son argent sur la valorisation de la monnaie et au Brésil, sur les produits financiers liés au taux d'intérêt d'être très important dans le pays plutôt que d'investir dans de nouvelles chaînes de production. Première écueille, donc, pas de distinction réelle ou suffisamment forte entre le secteur privé industriel et le secteur privé financier. Deuxième écueille, bien et tout simple, la gauche n'a pas toujours l'oreille du patronat. La gauche se trouve confrontée à une difficulté. Il est relativement facile pour elle d'augmenter la demande, c'est-à-dire la capacité des gens à consommer. Je dis relativement, dès lors que l'État dispose d'argent, on peut organiser des programmes sociaux, on peut augmenter les salaires minimums, on peut améliorer la protection sociale, on peut déverser de l'argent qui permet aux gens de consommer. augmenter la demande, donc, c'est relativement facile. Augmenter l'offre, la production de biens de consommation, de chemises, de pantalons, de machines, de machines à laver, de voitures, augmenter l'offre localement, eh bien, c'est beaucoup plus délicat. C'est beaucoup plus délicat dès lors que l'on essaye d'inviter le patronat à faire et que l'on refuse de l'y obliger. En conclusion, l'Amérique latine sort d'une période de conciliation assez large. L'oligarchie foncière a bénéficié d'une hausse du prix des matières communes. L'oligarchie financière a bénéficié du maintien du système financier hérité de l'époque néolibérale. Le secteur industriel a bénéficié de la hausse au niveau de vie des gens, de l'intégration des anciens pauvres au marché et de gros efforts en termes de crédit. La population en général a bénéficié de la réduction de la pauvreté et de programmes sociaux très importants. Tout cela était possible dans un contexte d'accroissement de la rente du pays, des revenus du pays. on pouvait redistribuer de nouvelles richesses sans toucher au pactole des procédants. Le contexte a changé. Poursuivre les conquêtes signifierait aujourd'hui de passer à l'offensive, de trouver des moyens là où ils résident aujourd'hui. Or, c'est dans ce domaine que la gauche s'est montrée la plus timorée. Les réformes des systèmes fiscaux ont été quasiment nuls ou inefficaces. De plus, si la gauche souhaitait se mettre à l'offensive dans ce domaine-là, il faudrait être soutenu par la population. Or, on l'a vu, les gouvernements latino-américains sont fragilisés et en partie fragilisés aujourd'hui à cause de leur timidité d'hier. Je m'arrêterai pour l'instant et je vous remercie pour votre attention.